Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur Tipping Point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos Tipping Point ? Bonne écoute. Bonjour Hortense, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et enfin de pouvoir se parler, c'est chouette. Avec Tipping Point, tu le sais, on part à la recherche de leaders engagés qui œuvrent aujourd'hui pour un futur souhaitable et dans tous les secteurs. Nous, avec Romain, on t'a découvert dans le livre de Cyril Ariel et de Sylvain Raymond, Nos raisons d'être. On a aussi reçu Sylvain Raymond, on reçoit bientôt Cyril Ariel, donc on a hâte de croiser tous ces regards. Mais en tout cas, je crois qu'on n'avait pas pris conscience avant cette lecture à quel point finalement le secteur de l'horticulture est lui aussi malmené, et malmené en France, mais plus globalement. Hortense, tu es la fondatrice de Fleurs d'ici, première marque de fleurs éthiques avec une ambition forte de transformer la filière et le mode de consommation des fleurs. C'est une entreprise de l'ESS, aussi société à mission, dont la raison d'être, je crois, est être au service de la société. Alors, quels sont tes tipping points qui t'amènent aujourd'hui à formuler cette raison d'être puissante ? Qui es-tu ? Est-ce que Hortense, s'il te plaît, tu peux te présenter ? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci Lucie de me recevoir. Moi, je suis Hortense Arrand, je suis cofondatrice, donc ça, c'est très important. Je ne suis pas toute seule, je suis cofondatrice de Fleurs d'ici, et j'insiste sur le point de l'association, parce que je pourrais y revenir si ça vous intéresse. C'est un point indécisif, dans le sens où je pense qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui si on n'avait pas été deux, et si je n'avais pas rencontré mon associé Chloé, qui est totalement le cerveau gauche de Fleurs d'ici, et moi le cerveau droit. Donc, il y a vraiment cette complémentarité très forte, et je pense que c'est essentiel pour traverser les tempêtes. Ceci étant posé, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, moi, je m'appelle Hortense, ça ne vous aura pas échappé, Hortense, ça vient du latin Hortus, qui veut dire jardin. Donc, quelque part, ça donne un petit peu un indice sur la famille dont je viens, sinon je devais m'appeler Eris. Bon, voilà, donc, tout est dit. Voilà, donc, je viens d'une famille assez passionnée et compétente et attachée à la nature, aux fleurs. Enfin, voilà, je pense que je fais, quand j'étais petite, par exemple, quand j'avais mal à la tête, ma mère me donnait de la tisane de Rennes-des-Prés et pas de l'aspirine, ce qui me désespérait, évidemment. Aujourd'hui, je trouve ça extrêmement pertinent. Mais voilà, je pense qu'on a une forme de connaissance de la nature, des plantes, de ce que ça peut nous... Comment elles peuvent nous soigner ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Voilà, comment est-ce qu'il faut vivre, finalement, en bonne intelligence avec la nature ? Je pense que c'est quelque chose... C'est une idée très forte avec laquelle j'ai grandi. Et donc, voilà, j'avais une très, très bonne connaissance de la botanique, mais pas parce que je l'ai étudiée, mais parce que je l'ai apprise, ben voilà, avec ma mère, ma grand-mère, enfin voilà. Et quand j'étais petite, je voulais être fleuriste, c'est vrai. Et en fait, ben voilà, en France, quand on peut faire des études supérieures, on nous engage plutôt à suivre cette voie-là, donc ce que j'ai fait. Mais néanmoins, tout ça pour dire que c'est un secteur qui m'intéresse, que j'apprécie, que je suis. Et donc, en tant que consommatrice de fleurs, d'amoureuse peut-être que consommatrice, j'avais vu que chez les fleuristes, on avait toute l'année le même assortiment. Enfin, chez la plupart des fleuristes. C'est-à-dire, de janvier à décembre, vous aviez une quinzaine de variétés, pas plus. Et puis, pas vraiment des variétés très naturelles, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, des fleurs comme du lilas ou du seringa ou des choses comme ça, vous n'en trouviez pas chez les fleuristes, alors qu'on en trouve dans les jardins. Et puis surtout, je voyais bien qu'on avait des roses au mois de février, notamment pour la Saint-Valentin, alors que si vous regardez dehors, vous verrez bien qu'il n'y a pas de roses sous nos latitudes au mois de février. Mais il y a d'autres fleurs. Il y a du mimosa, il y a des tulipes, il y a des anémones. Voilà, il y a plein de choses, mais pas des roses. Et donc, à titre personnel, je me suis penchée là-dessus et j'ai découvert que 85 % des fleurs étaient importées. Étant, comme je l'ai dit, venant d'une famille où on a toujours mangé, local, de saison, mais par bon sens, en fait, pas par militantisme. Mais voilà, j'étais déjà inscrite dans des AMAP, etc. Et donc, je me disais, OK, sans doute que ce mouvement du locavorisme, des circuits courts, ça va gagner d'autres sphères de la consommation. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, allons-y, pour faire fleur d'ici, qui était donc la première expression d'un mouvement international qui s'appelle le Slow Flower, qui s'est créé à la suite du mouvement Slow Food, qui, comme son nom l'indique, lutte contre la malbouffe, le fast food, etc. Voilà, c'était déjà un peu long comme introduction. Pour situer un peu la période, ça, c'est ce moment où tu t'intéresses à ça. C'est quand, exactement ? Alors, moi, ça fait une dizaine d'années que je regarde ce marché-là. En fait, j'habitais à l'époque Place des Fêtes. C'est marrant de parler de ça. C'est par quoi passent les transitions. Souvent, c'est des rencontres. Moi, j'habitais Place des Fêtes. Place des Fêtes, à Paris, il y a un énorme marché qui se tient trois fois par semaine avec pas mal de producteurs encore, dont un monsieur qui s'appelle monsieur Henri, un vieux monsieur de plus de 70 ans, qui travaillait avec ses filles et qui vendait essentiellement la production de son exploitation qui s'apparentait plutôt à un grand jardin qu'à une exploitation céréalière, par exemple. Un truc pas très grand. Et puis, il faisait du complément. Lui, il avait des iris, des fleurs de jardin, quoi. Et donc, je suis devenue une très bonne cliente et on a pas mal sympathisé. Et c'est lui qui m'a raconté, parce qu'il allait aussi à Rungis, comment ce marché-là était organisé, etc. Et donc, cette aberration qui consiste effectivement à faire venir les fleurs par avion cargo du bout du monde, ou même pire, qui consiste à faire... Par exemple, il y a des fleurs qui poussent en France, qui vont faire 1500 kilomètres en camion pour aller à Elsmir sur le marché mondial des fleurs, qui est la bourse mondiale des fleurs, et qui ensuite vont repartir en camion. Peut-être à 10 kilomètres de là où elles ont poussé, mais entre-temps, elles auront fait 3000 kilomètres. Donc voilà, c'était... Moi, j'avais pas du tout conscience, en fait, des aberrations de cette forme de mondialisation un peu outrée. et c'est lui qui m'a effectivement mis la puce à l'oreille, comme on dit, et je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. Venant en plus, moi, d'ayant eu un parcours dans le digital notamment, j'avais deux, trois idées sur comment la tech pouvait venir répondre à ce défi de recréer finalement du lien entre des producteurs locaux et des artisans transformateurs locaux, c'est-à-dire les horticulteurs locaux et les fleuristes locaux pour essayer d'améliorer, en fait, en tout cas, et de réduire la distance qui était parcourue par ces fleurs. Et je veux bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, Hortense, parce que toi, je crois que tu fais Sciences Po et que tu commences plutôt en tant que journaliste, en tout cas dans la communication. Donc, à quel moment, en fait, et qu'est-ce qui va vraiment venir nourrir aussi l'âme entrepreneuriale qui est ou qui devient la tienne ? Parce qu'on a tous, enfin, pour certains, on a plein d'idées, mais tu vois, il y a une grande différence entre ceux qui franchissent le pas, qui se lancent vraiment en tant qu'entrepreneurs, qui lâchent leur carrière aussi, qui a pu être relativement brillante pour se lancer complètement dans l'inconnu. Comment est-ce que toi, tu vis ce passage ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qui vient nourrir cette fibre-là ? Moi, je pense que j'ai toujours, en fait, été entrepreneur. C'est-à-dire que, même quand, d'abord, quand j'ai commencé ma carrière, donc moi, je suis diplômée de Sciences Po et je suis, c'est d'actualité, donc je suis diplômée de 2001 et j'ai commencé à travailler le 10 septembre 2001 et le lendemain, c'était le 11 septembre. Et comme je suis, j'ai fait, j'ai étudié plutôt la partie affaires internationales, enfin, les relations internationales à Sciences Po, évidemment, toutes ces questions du monde qui s'agitent, me parlaient particulièrement. Déjà, en 1999, moi, j'avais voulu partir au Kosovo pour être engagée dans l'action humanitaire, etc. Et donc, en 2001, quand les choses se sont à nouveau reproduites avec les attentats d'abord, puis la guerre en Afghanistan, etc., moi, j'ai dit, OK, je ne peux pas rester spectatrice, en fait, j'ai envie de participer et d'apporter ma pierre à l'édifice d'une façon ou d'une autre. Et donc, je suis partie en tant que journaliste, en tant que photographe, freelance, alors que je venais d'être embauchée dans une agence de publicité, donc, il n'y a pas rien à voir. Voilà, je suis partie en Afghanistan en octobre 2001, donc, ça fait 20 ans, enfin, ça fera bientôt 20 ans, jour pour jour. Et voilà, déjà ça, c'est un truc très entrepreneurial, c'est-à-dire que se dire, OK, je viens d'arriver dans un job, c'est mon premier jour de travail, mais il se passe un truc tellement énorme que je me dis, non, c'est pas possible, il faut que je, enfin voilà, il faut que je fasse partie de ce truc-là. Donc, je vais appeler le Dauphiné Libéré pour ne pas les nommer et Sud-Ouest en disant, bonjour, j'ai 22 ans, je vais partir en Afghanistan, est-ce que vous me donneriez une accréditation, s'il vous plaît ? Réussir à convaincre les gens sur cette proposition de valeur assez faible, je le conçois. Bon, voilà, il faut quand même avoir un truc un peu, voilà, entrepreneur, ça ne veut pas forcément dire, comme dirait l'autre, c'est un état d'esprit, c'est pas tellement, voilà, donc c'est cette capacité déjà à s'autoriser, à faire des choses où les gens, ils te regardent genre, what ? Et en fait, c'est tellement surprenant que souvent, les gens disent oui, enfin voilà, c'est ce truc de s'autoriser à en tout cas demander et voilà, comme dirait l'autre, si tu ne gagnes pas à l'auto, si tu n'achètes pas ton billet, donc il faut acheter son billet et puis voir ce qui se passe. Donc ça, c'est, je pense que moi, cette capacité, entre guillemets, à prendre des risques ou voilà, à faire des choses pas tout à fait de façon linéaire, je pense que c'est très lié évidemment à mon éducation, je pense que mes parents ont fait ce qu'il faut pour que je sois ultra autonome, donc ça, c'est quand même une grande chance et que je puisse, alors j'ai quand même dû faire Sciences Po, des prépas, tout ça, donc je ne me suis pas totalement affranchie des contraintes de l'appartenance sociale et tout ça, mais une fois que j'ai eu fait ça, j'ai globalement fait un peu ce que je voulais, puis même j'avais envie de faire Sciences Po, c'était tout ça, c'était mes choix aussi, mais et d'ailleurs, j'avais aussi passé les concours pour les écoles d'art appliqué comme du Perret, etc., donc bon voilà, j'avais de toute façon, j'avais exploré plein de choses et je pense aussi que moi, j'ai fait de la gymnastique à haut niveau, à un niveau de compétition entre le CP et le collège et je pense que c'est aussi très, comment dire, savoir la limite de son corps, c'est quelque chose qui je pense est extrêmement précieux sur, et en même temps, en tirant, parce que évidemment, quand on fait de la compétition, ce n'est pas de la gymnastique d'entretien, c'est dépasser sa limite, évidemment, mais tout en ayant le respect de son corps parce que sinon, on a des blessures, etc. Et donc, je pense que c'est assez, voilà, pour moi, il y a les sportifs, en tout cas, les sportifs de haut niveau dans lesquels je ne me classe pas du tout, mais les sportifs de haut niveau, ils ont forcément aussi un peu de cette fibre entrepreneuriale là, ou en tout cas, ils ont pas mal d'éléments qui peuvent faire d'eux des entrepreneurs. Voilà, c'est cette capacité à se gérer soi, en fait, c'est-à-dire à être autonome. Qu'est-ce que tu trouves, Hortense, en octobre 2001, post-attentat, arrivé en Afghanistan ? Non, effectivement, quand je suis arrivée en Afghanistan, d'abord, j'étais complètement terrorisée, j'avais, voilà, j'avais jamais eu, évidemment, l'expérience d'être dans un pays en situation de, en conflit, quoi. J'avais déjà travaillé, moi, au Népal, pendant presque six mois pour l'ambassade de France, donc j'étais déjà, et puis, de par mon, comment dire, ma famille, etc., j'ai beaucoup voyagé, j'ai été confrontée à des pays, enfin voilà, j'ai été dans des pays avec des grandes pauvretés, voilà, des choses comme ça, donc ça, c'était pas tout à fait ça qui était nouveau, mais il se trouve que dans mon expérience, en Afghanistan, j'étais en équipe avec des journalistes qui, qui eux, se sont fait tuer, et donc, il y a eu effectivement cette idée qui a guidé ma vie et mon rapport au risque, qui est que, ben, en fait, là, aujourd'hui, même si je prends beaucoup de risques, à la fin du jour, je vais pas mourir, et personne va mourir, et ça, quand on a été confronté vraiment au fait de pouvoir mourir à la fin de la journée, ben ça change tout, parce que du coup, effectivement, les fameuses montagnes russes des entrepreneurs, elles perdent de leur amplitude, c'est-à-dire qu'après avoir été dans des situations de stress aussi intenses, je pense qu'on développe effectivement une forme de résilience, qui est un mot galvaudé, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est le bon mot, qui font qu'effectivement, comment dire, ça permet une forme de relativisme assez salutaire, voilà, je pense qu'il y a deux choses qui permettent, qui, moi, en tout cas, me permettent d'aller assez loin dans l'exigence de dépasser ses limites, en tout cas, de donner le meilleur, j'aime pas trop cette expression, d'ailleurs, dépasser ses limites, mais juste donner le meilleur de soi-même, et voilà, essayer d'exploiter son potentiel en levant les freins qui sont souvent psychologiques, voilà, il y a ça, il y a le fait d'avoir été confronté à la mort vraiment, et puis, il y a le fait, alors ça, c'est plus joyeux, d'avoir un enfant et qui est quelque chose qui ancre en fait, c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, je pense qu'on peut vite, surtout quand on travaille sur un projet avec une forte croissance et beaucoup de visibilité, etc., on peut vite être tenté, travailler 24 heures sur 24, je pense que ça, étant donné que c'est un marathon, c'est à la fin du chemin, ça ne marche pas de courir un marathon en faisant une suite de 100 mètres, ça ne marche pas, et donc le fait, voilà, de pouvoir se préserver d'une certaine façon parce qu'on est pris dans du quotidien quand on a des enfants petits dont il faut s'occuper, ben voilà, je pense que ça fait partie aussi des espèces de garde-fous, en tout cas, qu'on peut avoir qui permettent d'équilibrer sa vie. Super. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ta vision de l'ESS, Hortense, on a cette grande question en ce moment, est-ce que finalement c'est un modèle à part ou est-ce que toutes les entreprises devraient se penser, tu vois, sociale et solidaire, est-ce qu'on peut l'imaginer ça ? Alors, moi je pense que, alors, le vocable ESS me semble être un peu, comment dire, c'est un peu un ghetto, malheureusement, pas très sexy en plus, ça fait malheureusement pas très envie, je pense, donc c'est vrai qu'il faudrait trouver un nouveau vocable pour définir ces entreprises-là, et moi je suis assez tentée de dire que c'est plutôt les entreprises de demain, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de prospectif, mais dans ce qu'on fait dans le cadre effectivement de l'ESS et des entreprises à mission, mais qui ne me semblent pas être relevés de la philanthropie ou du bon samaritanisme, voilà, je pense qu'on est plutôt dans un truc de construction de demain, d'un demain possible et souhaitable, plutôt que dans un truc de protection de l'existant ou je ne sais pas quoi. Donc il y a vraiment cette idée que, en gros, les entreprises qui n'ont pas mis toutes les questions de durabilité, aussi bien sur le plan social, environnemental, etc., au cœur du modèle économique, et on parle bien de modèle économique, je pense que d'ici dix ans, elles ont vraiment du souci à se faire parce que quand on voit comment les millenials consomment, toutes ces questions sur la provenance, la traçabilité, la répartition de la valeur, etc., elles sont clés aujourd'hui et cette question ne va faire que prendre de l'ampleur. Et donc, les entreprises qui n'auront pas pris ce tournant-là, et Dieu sait que c'est compliqué pour des gens qui ne sont pas sustainable natives, c'est très compliqué en fait, si dans votre chaîne de valeur, vous aviez des gens très très mal rémunérés ou des produits à très bas coût ou des choses comme ça, c'est très compliqué de reconstruire votre modèle économique de façon vertueuse en fait, alors que quand vous mettez les bons ingrédients en fait au départ, ce qui est notre cas et celle de beaucoup d'entreprises effectivement de l'ESS, c'est quand même beaucoup plus facile d'une certaine façon. Donc, je pense que c'est un peu comme on fait souvent ce parallèle entre le digital et la RSE, je pense que le digital, ça a été justement un tipping point, un gros virage pour les entreprises. Les entreprises qui ne l'ont pas prise sont aujourd'hui en grande difficulté. Je pense par exemple au secteur de la distribution, un Walmart qui n'est pas devenu digital s'est fait complètement rattrapé par Amazon qui lui est en train de devenir physique. Donc voilà, une analyse assez commune consiste à penser que la RSE, c'est la même chose. C'est-à-dire que les boîtes qui n'auront pas pris ce virage de la RSE, elles seront totalement handicapées et en grand danger d'ici une dizaine d'années. Donc c'est vrai que moi, je le vois plutôt comme quelque chose de bankable. Je pense qu'il faut aussi assumer cette dimension économique et performance qui manque parfois un peu dans ce secteur de l'ESS. Mais moi, je pense qu'au contraire, il est temps de se réconcilier avec l'argent parce que ce n'est pas tellement pour l'argent en soi. Évidemment, moi, ce qui m'anime le matin, ce n'est pas que je vais devenir milliardaire. En revanche, je sais que plus ma solution sera développée et plus elle générera de l'argent, mais aussi plus elle générera de l'impact parce qu'en fait, plus les gens vont consommer des fleurs d'ici, mieux ce sera pour tout le monde en fait, pour la planète, pour les emplois, etc. Donc du coup, c'est vrai que quand on met la RSE au cœur de son modèle économique, les deux objectifs vont de pair. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'entreprise devient performante écologiquement et socialement, elle devient performante économiquement. donc c'est hyper important et je pense que c'est ça, moi, ma vision de l'ESS telle qu'elle peut et elle est en train, je pense, de se développer. Donc on n'a pas de choix à faire, c'est pas en choisi entre l'ESS et l'RSE et le business classique, c'est il faut penser l'ESS by design en fait, à la création de l'entreprise. Et moi, la question qui vient, c'est quid de l'accès au capital ? Alors ça, c'est une très bonne question. L'accès au capital, c'est encore un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, on est héritier d'une tradition de l'ESS quand même très marquée au point de la philanthropie du monde associatif, donc pas des modèles économiques capitalistes. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un trou qui, je pense, est en train de se résorber, mais il y avait une faille de marché jusqu'à récemment, en tout cas, on y a été confronté pour des entreprises comme les nôtres qui, à la fois, comme j'ai dit, ont quand même une certaine ambition de taille, de performance, etc. Et quelque chose de plus petit, des plus petits projets. Donc, nous, on a été un peu perdus entre des fonds de capital risque hyper, comment dire, prédateurs, enfin, avec une, en tout cas, clairement, on ne partage pas tout à fait les mêmes valeurs et puis avec aussi des échéances, des durées de vie beaucoup plus courtes, enfin, voilà, une logique assez court-termiste, en fait, qui n'est pas tout à fait compatible avec le fait de, comme nous, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même reconstruire des filières agricoles donc ça ne prend pas deux jours, quoi, c'est sûr, ce n'est pas comme développer un produit sas, enfin, voilà, c'est un peu plus complexe, il faut articuler un peu plus de maillons dans la chaîne, etc. Et ça, effectivement, nous, les fonds traditionnels Impact trouvaient que quand même on exagérait un peu, quoi, que c'était un peu trop ambitieux, quoi, donc voilà, je pense qu'il y avait cette problématique-là mais qui, je pense, est en train de se régler par deux biais, le premier, c'est que les fonds traditionnels sont en train de comprendre ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'impact pour être sympa ou pour avoir une bonne image, c'est juste parce que comme j'ai dit, les boîtes qui n'ont pas la RSE à leur cœur, je pense qu'elles ne seront pas performantes économiquement, donc je pense que ça, c'est une idée qui est en train de percoler et donc, ils sont en train de regarder les entreprises prises à mission de façon un peu plus objective, on va dire, et par ailleurs, on a aussi une montée en compétences et en capacité, tout simplement, des fonds traditionnels impact. Je pense que cette question du financement, elle est en train de se régler progressivement. D'autant que le rôle de la finance dans cette transition-là, il est extrêmement important. quand même à la fin, c'est-à-dire que c'est ce que dit Mathieu Osano sur un autre plan du Shift Project, il dit, vous me faites marrer les colibris, mais ce n'est pas une addition de petits projets qui va vraiment régler le truc, je suis désolée de vous le dire, c'est-à-dire qu'il faut un plan, en fait, et ça, c'est le rôle de l'État et donc ça, moi, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que je pense qu'il y a les colibris, il y a l'État et il y a la finance, c'est-à-dire que c'est un triptyque, c'est si on n'a pas un plan en disant, voilà, d'ici dix ans, c'est ça qu'on veut faire et voilà comment on va faire, etc., je pense que ça, effectivement, ça ne marchera pas, il faut un chef d'orchestre, en gros, il faut les entrepreneurs qui ont envie, chacun à leur échelle, d'œuvrer et il faut, en effet, être bien capitalisé, c'est, allez, 70% du succès, quoi, enfin, je veux dire, une entreprise, si vertueuse soit-elle et si performante soit-elle, si elle fait la course, aujourd'hui, avec un Amazon en ayant 300 000 euros en poche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et là, on a parlé de la partie capitalistique, si on parle de la partie humaine, parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de personnes aussi qui adhèrent au projet, de talents dans l'entreprise, est-ce que ce sujet-là, finalement, il s'est résolu un peu plus vite parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles ont vraiment envie de trouver du sens dans leur boulot, enfin, ce qu'on entend aussi un peu traditionnellement, beaucoup de personnes qui font ces mouvements ou en tout cas qui vont vers des postes avec plus d'impact, est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que pour toi, en tout cas, dans ce que tu vis et dans ta réalité, ça reste encore aussi, malgré tout, compliqué dans cette guerre des talents, tu vois, de trouver les bonnes personnes pour accompagner ton projet ? Alors, nous, on a la chance d'avoir quand même une image assez, enfin, une surface médiatique assez importante, donc, c'est vrai que ça, ça contribue beaucoup à la marque employeur, on est assez attractif et attrayant, en tout cas, on a, voilà, on est très, on reçoit énormément de candidatures spontanées et d'ailleurs, voilà, j'engage les gens qui écoutent ce podcast-là, si ça vous intéresse, de venir construire avec nous le futur du commerce et des circuits courts, il ne faut pas hésiter. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cette question de comment on fait du recrutement, honnêtement, je pense que nous, les entreprises à mission, on attire quand même plutôt des talents, tous les jeunes talents, enfin, moi, je n'ai pas de mal, j'ai dans mes équipes, j'ai aussi, j'ai des profils très différents, mais dont des écoles des mines, centraliens, Sciences Po, HEC, enfin, voilà, on a quand même aujourd'hui cette capacité, je pense que à partir du moment où il ne faut pas payer n'importe comment, évidemment, mais si on peut sortir des salaires acceptables, voire très compétitifs, et tout en étant, tout en ayant une, comment dire, une mission, voilà, un sens, enfin, je pense que les gens qui viennent travailler chez Fleur d'ici et WeTrade Local le matin, ils ne se posent pas la question de à quoi ça sert, ce qu'ils font, quoi, enfin, je pense qu'il y a une immédiateté, et puis en plus, nous, on est des entreprises encore à taille humaine, aujourd'hui, on est 25, on a 40 personnes à recruter, donc on a quand même un gros enjeu de recrutement là, mais ça reste quand même des entreprises où la chaîne de décision, elle est très courte, et donc, c'est très rapide, enfin, il y a une forme de réactivité qui fait qu'on peut s'emparer d'un projet, le mener à bien, et c'est des sprints, quoi, c'est en une semaine, le truc, soit il est sorti de terre, soit il est déjà obsolète en général, donc ça va très vite, et ça, c'est un rythme qui convient bien, en fait, en tout cas, aux jeunes talents, donc nous, on n'a pas trop de problèmes, effectivement, sur le recrutement. Après, il y a des questions de biais, comme toujours, donc comme nous, on fait des fleurs, enfin, on est identifié sur la fleur, alors évidemment, là, on commence à faire un petit peu plus, à communiquer un petit peu plus sur les autres filières qu'on veut développer, donc ça change un peu la couleur de ce qu'on raconte, mais c'est vrai que jusqu'ici, il n'y avait que les filles qui se sentaient concernées, alors du coup, c'est assez cool, parce que comme on fait surtout du dev, enfin, on a une équipe, je pense qu'on fait partie des équipes digitales les plus féminisées dans les entreprises de la Tech for Good, donc c'est cool, nous, on est très fiers de ça, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un peu plus de profils, un peu plus de mixité, et nous, on a un problème de mixité à l'inverse des boîtes de la Tech, c'est-à-dire qu'on a plus de filles que de garçons, donc voilà, mais je pense que ces choses-là sont en train de s'équilibrer, en tout cas, on y veille, donc voilà, si vous êtes un garçon et que vous écoutez, vous avez double, plus, vous pouvez m'envoyer un mail. En tout cas, c'est bien la première fois sur ce podcast qu'on entend ça, parce que c'est vrai que dans la Tech, en général, c'est vraiment l'inverse, donc. Donc, ce que tu dis, c'est qu'être deux sens et comme tu disais tout à l'heure, une bonne capitalisation, c'est vraiment ce qui va permettre de faire exploser, exploser ton business, comment vous êtes organisée aujourd'hui ? tu dis que vous êtes 25, vous allez passer à 45 personnes, votre organisation aujourd'hui, elle est comment ? Alors, déjà, nous, on est sur deux sites puisque, en fait, on est, comme on est une entreprise au service des territoires, on s'est dit que c'était bien de l'incarner aussi, donc une entreprise au service des territoires qui n'est qu'à Paris, c'est dommage. Donc, en fait, on est donc deux associés. Mon associée, Chloé, elle, elle est au Mans, donc on est entre Le Mans et Paris. Donc, moi, je pilote plutôt les fonctions, on va dire, front, c'est-à-dire la com, le commercial, une partie de la stratégie, une partie de la finance, voilà, et mon associée, Chloé, elle, pilote plutôt les activités bac, c'est-à-dire toute la partie, les process, essentiellement, la logistique, aussi une autre partie de la finance, les RH, enfin voilà, toutes les fonctions un peu support, on va dire, et la tech qui est basée entre Le Mans et Paris, mais on a, voilà, on a de toute façon, donc déjà, cette, on est par essence, une entreprise, on est en full remote, en fait, on a toujours fonctionné comme ça, et donc, quand est arrivée la première crise Covid en mars 2020, pour nous, c'était pas du tout, ça nous a beaucoup aidé, finalement, d'avoir cette agilité-là, parce que, on avait déjà tous les process et tous les outils en place pour travailler à distance, donc finalement, c'était, pour nous, ça a été, voilà, sans douleur, on va dire, en tout cas, sur cette partie-là. Et après, on a un gros pôle de dev, évidemment, un gros pôle tech qui, puisque c'est le cœur de la machine, c'est quand même ça, voilà, qui est sous l'égide de quelqu'un qui est arrivé chez nous, il était à Centrale, il faisait un projet d'études auquel on avait participé et après, il est parti en Afrique, il a fait des études de philo entre-temps, enfin voilà, il a fait plein de choses très différentes et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment là depuis la jeunesse du projet, donc ça, c'est super et qui surtout a, voilà, grandi lui aussi avec le projet en faisant des allers-retours, donc ça, c'est top. On a un gros pôle sales qui, évidemment, puisque nous, on travaille essentiellement pour des entreprises, des grands comptes auxquels on fournit des fleurs pour leurs accueils, comme par exemple chez Accor, des gens comme ça qui ont besoin de fleurs dans leurs établissements, donc ils sont renouvelés toutes les semaines et donc, voilà, ça demande pas mal de, voilà, on répond à des appels d'offres, ce genre de choses. et puis après, on a les opérations qui incluent à la fois la logistique, le service client, voilà, je crois que j'ai oublié personne et puis évidemment, tout le pôle finance qui pilote, voilà, la compta, etc., mais c'est dans le pôle, enfin, il y a une partie qui est rattachée au pôle opération. Et c'est quoi la culture ou les valeurs avec lesquelles, Chloé et toi, vous avez voulu construire cette entreprise au-delà de l'organisation physique, tu vois, un peu l'intangible ou ce qui lie les personnes, est-ce qu'on est dans une organisation, tu vois, alors, pyramidale à 25, tu peux pas vraiment faire de la pyramide ou alors, il faut vraiment avoir très envie de pyramide, mais tu vois, quelle est un peu la culture et les valeurs avec lesquelles vous lidez aujourd'hui cette entreprise ? Très clairement, c'est vrai que nous, on est entreprise libérée, donc les gens, chez nous, sont très autonomes, en fait, évidemment, on valorise à fond l'autonomie. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli, il faut le faire fonctionner. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on est quand même très encore, comment dire, prisonniers dans nos têtes. Pas seulement nous, les fondateurs, mais aussi les gens qui nous rejoignent, qui attendent encore une forme de leadership très à l'ancienne, très paternaliste finalement. C'est terrible parce que nous, c'est tout l'inverse de ce qu'on essaye de faire et en fait, on se rend compte que c'est ça que les gens volent. donc on est dans cette tension permanente en train d'essayer de dire non mais, j'ai bien conscience que donner la liberté, c'est à la fois un cadeau et une malédiction parce que quand on est libre, forcément, on est responsable et donc, on est, comment dire, on doit être, on doit des comptes quoi. enfin voilà, c'est compliqué. Alors que si on ne fait que exécuter quelque chose qui nous a été donné par quelqu'un qui est au-dessus, bon ben finalement, la responsabilité, elle est diluée, tout va bien. Donc voilà, nous on essaye de dire aux gens de prendre ces responsabilités et en même temps, évidemment, de ne pas leur tomber dessus et qu'il y a un truc qui ne marche pas, enfin voilà, nous ça nous paraît évident mais bien qu'on le dise, bien que la baseline de l'entreprise, c'est quand même, c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Donc je pense que en termes de célébration de l'échec, on fait, enfin voilà, et vraiment, on essaye de le faire au quotidien mais je pense qu'on n'y arrive pas. Enfin en tout cas, je trouve qu'on n'est pas très bon. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut améliorer de ce point de vue-là mais malheureusement, on n'y arrivera pas tout seul parce qu'on hérite aussi de gens qui arrivent avec, comme je disais, des billets, c'est fou quoi. En plus nous, on a une population quand même, alors ça c'est terrible aussi, je vais renforcer des stéréotypes mais on a une population très féminine et quoi qu'on en dise, je le déplore la première, il y a quand même ce syndrome de la bonne élève, c'est vrai. C'est-à-dire que beaucoup de filles arrivent et elles ont besoin de validation, de tout ça, quand on les encourage, quand on les regarde, et nous, on n'est pas trop là-dedans. Je pense que bien sûr, faire du feedback et en particulier du feedback positif, c'est essentiel. Comme on dit, le ratio, c'est 5 positifs pour un négatif donc il faut faire beaucoup de feedback positif. Mais voilà, je pense que tout est encore à inventer de ce point de vue-là et c'est très, ce n'est pas simple. moi, j'avoue que là-dessus, je pense qu'on a des, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui nous guide. Alors nous, on a une coach en plus qui intervient à la fois auprès de nous, les deux associés et auprès de l'équipe donc individuellement et collectivement. Je pense que c'est déjà un gros travail. Oui, ça permet de débuguer un certain nombre de choses et ça, c'est vraiment chouette. mais voilà, je pense qu'en tout cas, c'est un travail de tous les instants et ça demande, ce serait tellement plus simple en fait d'être dans une organisation pyramidale. Souvent, on se dit, mais pourquoi on se casse la tête ? Mais bon voilà, ça fait partie de ce qu'on essaye de faire et de ce qu'on pense qui est notre responsabilité donc on continue quand même. Et tu perdrais sans doute de ton alignement personnel et de cohérence. Sans doute. Parce que ce qu'on voit là aujourd'hui, ce qu'on perçoit, c'est beaucoup, beaucoup de cohérence dans ce que tu décris. Le leader dans ces organisations très libérantes ou responsabilisantes, il doit être un peu schizophrène de temps en temps. J'accompagne Orient & Support, comme le disait Jean Moreau qu'on a reçu dans l'épisode 14, mais parfois de temps en temps un peu peut-être commander une contrôle sans être contrôle fric et être complètement taré. Typiquement en plus, moi c'est vrai que je, comment dire, on en rigole souvent et qu'on associe, on dit, les gens qui survivent chez Flirty, c'est des gens qui ont lâché la rampe. Ça veut dire quoi lâcher la rampe ? Ça veut dire, déjà ça veut dire, ok, je prends le risque de tourner dans l'escalier, j'ai plus la rampe à côté de moi. Et puis ça veut dire aussi lâcher le guide, donc ça veut dire accepter quand même de partir un peu à l'inconnu. Et qu'est-ce que ça veut dire de façon plus concrète ? Ça veut dire que c'est d'accepter de faire des choses ou d'être dans des situations dont on ne sait pas très bien où elles vont mener. Donc d'être dans un environnement ultra fluctuant, assez insécurisant, je pense que ça, c'est ce sur quoi on aimerait travailler, c'est-à-dire apporter plus de confort quand même dans cet inconfort et qu'on se dise que c'est ok. Et souvent, ça passe par quoi ? Ça passe par le fait d'arrêter la petite voie qu'on a tous où on se juge en fait. On est en surplomb là, en vision hélicoptère, on est en train de se dire « Ah mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais vraiment de la merde, c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Toi, ta valeur ajoutée, elle n'est pas là, tu devrais être en train de se dire. » Ouais, tu sais quoi ? En fait, peut-être tu pourrais faire mieux, peut-être tu pourrais faire différemment, mais là, aujourd'hui, on va faire ça. Enfin, et c'est ça qu'il faut faire parce que c'est ça qu'il faut faire. Et demain, on fera différemment et on va apprendre aujourd'hui pour que demain, les situations ne se reproduisent pas, etc. Mais il faut, on dit, les Anglais disent « Cut yourself some slack ». Ça veut dire « Laisse-toi tranquille ». Enfin, il y a vraiment ce truc de se lâcher la grappe, mais à soi-même, en fait. C'est-à-dire que, et ça, c'est un apprentissage qui est long. Il y a des gens qui le font plus vite que d'autres. Mais globalement, ne pas être dans l'auto-jugement, c'est très compliqué et c'est hyper libérateur. Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que tu disais le SS, le mot, il n'est pas très sexy et donc il nous plombe aussi. Et parce qu'on vit aussi dans des organisations, dans une organisation libérée, en tout cas, qui a été construite, l'entreprise qu'a cofondée Romain, il a vraiment co-construite sur l'entreprise, le modèle de l'entreprise libérée, donc qu'on connaît bien puisqu'on n'a pas à discuter ensemble. Mais nous, l'expérience qu'on a eue, c'est le mot libéré. Alors lui, il est sexy, contrairement peut-être à l'ESS, mais du coup, aussi parfois assez mal compris. Et quand tu disais la responsabilité qui va avec qu'en fait, on y va sur la liberté, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le cadre commun et collectif qui est de toute façon là ? Et parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une organisation libérée qu'on fait ce qu'on veut et parfois, cette incompréhension peut venir aussi créer de l'attention. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous vivez aussi, mais dans cette gestion des talents et notamment au recrutement, comment on l'explique dans l'intégration, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis ensuite, tout au long de sa carrière, ça peut être un peu confusant aussi. Oui, non, c'est très nat effectivement qu'il y a pas mal de confusion sur ce que ça veut dire, mais aussi parce qu'on n'a pas vraiment de rôle modèle en fait. Il n'y a pas beaucoup d'exemples sous nos yeux de qu'est-ce que ça veut dire, comment concrètement ça se traduit. Et donc, c'est vrai qu'on tâtonne quoi. Et donc, je ne trouve pas ça bizarre qu'on ait un peu de déchets sur la ligne, mais c'est vrai que je pense que chez nous, en tout cas, une bonne façon de le dépasser, c'est parce qu'on a une très grande cohésion en fait dans l'équipe. Il y a vraiment cette forme de solidarité. Ça, c'est vraiment un des trucs qu'on fait bien, enfin, qu'ils font bien parce que c'est plutôt, c'est pas tellement moi, c'est plutôt l'équipe. Et ça, c'est génial, c'est-à-dire cette forme de, voilà. Et du coup, je pense que comme les gens ont bien conscience de faire partie d'un tout et d'être interconnectés, ils font gaffe en fait à ne pas créer par leurs actions personnelles que les autres n'ont pas tiré forcément et donc les gens sont très respectueux les uns des autres et je pense que ça, c'est, voilà, cette forme de solidarité et de cohésion, je pense que c'est un des meilleurs garde-fous quand on est entreprise libérée. Bon, super. Oui, j'en ai encore une parce que sur cette notion de management, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est quand on est une startup et qu'on a levé des fonds, généralement, il faut mettre le capital au travail, il faut aller vite, il faut construire, il faut aller chercher des clients, on parle de traction, enfin je veux dire tout t'invite à être dans le speed. Là où tout à l'heure tu disais, on est nous le slow flower inspiré de la slow food et donc je crois qu'il y a aussi toute cette tendance de slow management que tu évoques à demi-mot qui est de dire on prend le temps, on laisse aux gens l'opportunité de faire, de se tromper, de remonter sur le vélo quand ils se sont plantés et ça, ça prend du temps. Comment est-ce que tu arrives à concilier les deux ou à réconcilier peut-être les deux ? Déjà parce qu'on a trouvé des investisseurs intelligents. Je pense que c'est quand même globalement ça, ça existe et donc nous on a la chance d'être accompagnés par des gens qui sont humains et donc qui comprennent qu'il n'y a que 24 heures dans une journée dont 10 heures qui est déjà un grand maximum consacré au travail voire plutôt 8 voire plutôt moins. Et donc voilà, qui sont des gens qui comprennent que les choses prennent du temps et qui sont des investisseurs patients qui ne veulent pas faire un multiple en trois ans pour revendre je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui en faisant une culbute. Enfin bref, comme c'est le business model de beaucoup de fonds de capital risque. Donc nous, on est avec des gens qui sont, qui comprennent en fait que le rythme d'une entreprise puisque nous, en fait, la terminologie start-up, je ne sais pas si elle nous convient très bien, c'est-à-dire que en tout cas, ça recouvre des réalités très différentes. Nous, on essaye de construire une entreprise et une entreprise qui sera là dans 50 ans ou 100 ans. Donc c'est un peu ça, on est dans une logique plus de projection et donc oui, ça prend du temps. Enfin comme je disais, de toute façon, nous, on travaille avec la nature donc ça implique une forme d'humilité par rapport au temps où de toute façon, on ne maîtrise pas. Donc voilà, le cycle de croissance d'une plante, on ne peut rien y faire. Enfin si, il y a des gens qui vont vous dire, on peut les mettre sous serre, on peut leur injecter des trucs, etc. Super. C'est un peu à l'an de, comment dire, antinomique avec notre projet. Donc voilà, je pense que c'est, ouais, il y a une forme d'écologie quoi dans le fait de laisser le temps se dérouler de la façon la plus normale possible. Après, ça veut quand même dire bien piloter les choses parce que sinon, nous en plus, on a plein d'opportunités différentes, on a beaucoup de, on pourrait ouvrir un nouveau chantier tous les jours. Donc, il faut quand même avoir un peu de focus comme on dit et donc une capacité à déterminer quelles sont les priorités et à agir en conséquence et ça, ça ne se passe pas par l'opération du Saint-Esprit. c'est clair que ça demande d'avoir des process de l'organisation et je pense que ça, c'est, enfin, moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une associée qui, elle, est très à l'aise, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Moi, je peux vivre dans un niveau d'un confort total, sans tout douliste, enfin, voilà, j'ai cette forme d'esprit-là où je me dis que ce qui surnage le matin quand je me lève, c'est que c'est sans doute ça la bonne priorité et mon associé est beaucoup plus structuré et je pense que c'est essentiel. Enfin, voilà, d'ailleurs, là, on est en train de changer de tipping point, on est en train de changer de taille. Là, l'enjeu pour nous, c'est la croissance, la structuration et donc, on est en train de passer d'une ère de pionnier à une ère de bâtisseur et bâtir sans plan, c'est compliqué quand même. Enfin, voilà, c'est, je pense qu'il y a vraiment cette idée que c'est, là, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui prend le relais d'une certaine façon et qui est très doué pour faire ça. Donc, je pense que c'est hyper important. Oui, toute l'importance d'une bonne association et on en a beaucoup parlé aussi de travailler avec des gens complémentaires mais qui en a vraiment confiance, ça porte la réussite du projet. Bon, tu viens de nous donner un peu l'ambition et les prochaines steps pour Flore d'ici, il y en a sûrement d'autres, mais pour toi, en tant que leader et dans ta progression, dans ce que tu as envie de continuer à formuler aussi vraiment plus intimement pour toi, est-ce qu'il y a des choses là qu'on peut te souhaiter pour la fin 2021 et puis les mois à venir ? Est-ce que j'imagine aussi quand tu changes d'échelle, ça vient appeler, ça vient chercher d'autres ressources à l'intérieur ? Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est vraiment une étape clé, c'est hyper, c'est une grosse transformation, donc moi, je ne suis pas, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas tout à fait à l'aise en plus avec forcément avec tout ce que ça implique, ce n'est pas naturellement mon type de personnalité, donc il y a un travail aussi à faire de ce point de vue-là. après, non, moi, je pense que, enfin, je dis souvent que moi, je suis au service de l'intérêt général, je l'ai toujours fait à travers des biais différents, quand j'étais journaliste, je travaillais pour la BBC, donc qui est le service public de l'information mondiale, donc voilà, grosse mission, après, j'ai fait un peu de politique, aujourd'hui, je le fais par le biais de l'entrepreneuriat, en gros, moi, ce que je me souhaite, c'est de continuer à œuvrer pour que, voilà, pour qu'on ait une société qui tienne toujours debout en 2050, c'est ça qu'on fait chez We Trade Local et chez Fleur d'ici, c'est essayer d'accompagner ce changement-là, mais dans une, enfin voilà, c'est une forme de, il ne faut pas que ce soit, c'est tout l'inverse de l'écologie punitive, c'est vraiment, c'est de pouvoir proposer des alternatives aux gens qui soient sexy, donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de rendre cette transition, ces transitions possibles en chantant et pas en pleurant, enfin voilà, c'est vraiment, c'est essayer d'ajouter de la désirabilité, on parle de frugalité heureuse, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est, voilà, il y a vraiment cette idée de comment on fait différemment, mais avec autant et voire plus de joie. C'est génial, moi je suis, je suis super fan, je suis super fan, on a reçu, on a reçu sur ce podcast Yannick Rodeau qui nous disait, tu parlais des colibris tout à l'heure, on peut mettre plein d'actions en place, il disait, faites, soyons en mouvement et faites des choses simples, activables, qui n'altèrent pas votre sourire et votre joie, et je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'on peut faire aussi des choses avec plaisir, et commençons déjà par ce qui nous fait plaisir, parce que c'est peut-être imparfait, mais c'est déjà ça. Oui, complètement. Et puis, enfin voilà, il ne faut pas vivre les choses comme un sacrifice, c'est-à-dire que moi j'ai découvert Yuta Motolenghi et donc le chef, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un chef israélien qui est implanté à Londres et qui est hyper fort pour cuisiner les légumes. Franchement, moi jusque-là, je vous avoue, je dirais, le truc végétarien, je trouvais ça assez chiant quoi. Et là, je trouve ça génial, c'est beaucoup mieux en fait. J'ai réappris à faire la cuisine et je la fais mieux qu'avant. Donc c'est aussi ça, c'est ce truc de se dire non, on n'est pas en train de sacrifier quelque chose, on est en train de s'améliorer. C'est ça l'histoire qu'il faut qu'on raconte en fait et qu'on rende possible, c'est de montrer aux gens que c'est une alternative souhaitable, désirable. C'est sympa en fait, c'est pas le monastère, c'est pas la lampe à huile comme dirait l'autre, c'est pas ça, pas du tout. C'est au contraire quelque chose de plus épanouissant et de plus joyeux. Moi, je crois beaucoup à ça. Super, merci beaucoup Hortense pour ce matin, pour l'histoire de ton entreprise et ton histoire aussi personnelle qui te mène jusque là. Je pense que ça, en tout cas, moi ça m'inspire, ça me donne encore d'autres idées et d'autres envies. Donc, j'espère que ce sera la même chose pour tous ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si tu veux... Oui, il y a trois mots qui me venaient, c'est cohérence. Je ressens beaucoup de cohérence et d'alignement dans ce projet. Beaucoup de partage et un mot que moi j'aime beaucoup, c'est beaucoup d'amour. D'amour de ton job, des fleurs, des équipes, des métiers, de l'organisation et j'ai le sentiment qu'on a reçu beaucoup d'amour ce matin et pour ça, un grand, grand merci. J'espère que ça percolera jusqu'à vos auditeurs. Effectivement, je pense que ce n'est pas galvaudé ça. Non, non, c'est clair. Merci beaucoup Hortense. Merci à vous. Merci. Bonne journée. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr tipping-point.fr Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre cinq belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt. Merci.